Notre envoyée spéciale Mélina Huet se trouve à Kinshasa devant le bureau où deux candidats viennent de voter. Il s'agit de Martin Fayoulou et Denis Mukwege et on fait le point avec elle sur place. Première agitation de la journée alors que les bureaux de vote ont ouvert à 6h, heure locale ici. Agitation pourquoi ? Parce que le premier candidat à la présidentielle vient de voter à l'instant. Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Denis Mukwege également est attendu pour voter ici dans ce quartier plutôt riche de Kinshasa. Nous sommes également à côté de la CENI, la commission électorale qui a organisé ce scrutin. Et il faut le dire, un scrutin hors norme puisque pas moins de 100 000 candidats se sont présentés, non pas seulement pour la présidentielle mais également pour des élections locales et législatives notamment. Donc c'est 75 000 bureaux de vote qui ont ouvert à 6h, heure locale. Un scrutin sous haute tension avec beaucoup de déploiements sécuritaires. On a croisé énormément de policiers et de barrages pour venir ici vous informer sur la tenue de ce scrutin. Également de nombreux observateurs, plusieurs dizaines de milliers qui ont été déployés par l'Union africaine, par la société civile mais également par l'église protestante et l'église catholique pour s'assurer de la bonne tenue de ce scrutin et de la conformité du vote. Ce matin néanmoins on a eu quelques confirmations qu'il y a des bureaux de vote sur le territoire qui n'ont pas, à l'heure où je vous parle de matériel électoral, qui n'ont pas encore de liste non plus, qui posent évidemment un énorme souci. C'était la crainte de ces élections qui maintes fois ont failli être reportées, finalement qui se tiennent aujourd'hui. Mais hier, le président de la commission électorale, la CENI, l'a dit, on risque de devoir voter également demain. Donc voilà, les bureaux de vote en tout cas aujourd'hui devraient fermer à 17h, heure locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !